Yaaayyuhalladhina amalurka'awasjudu wa abudu rabbakum wa abudu rabbakum wa faalu al khayr ala allakum tuflihoun Assalamu alaykum mes soeurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette vidéo. Le sujet d'aujourd'hui sera les grandes ablutions. En effet, c'est un sujet qui concerne les hommes comme les femmes. Cette vidéo est destinée particulièrement aux jeunes filles adolescentes qui découvrent les monstrues, éventuellement les jeunes filles qui s'apprêtent à se marier, et aussi les femmes en général, et en particulier la femme en état de grossesse. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous décortiquer les grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relève de la sunnah. Sachant que nous avons beaucoup de hassanat lorsqu'on suit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons beaucoup de récompenses, et c'est pour cela qu'il vaut mieux essayer de nous rapprocher le plus possible du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et essayer de faire le maximum comme il faisait autrefois. Et dans la dernière partie, les ablutions simples. Dans un premier temps, on va répondre à la question, qu'est-ce que Al-Rusl ? C'est quoi Al-Rusl exactement ? Et c'est quoi les grandes ablutions ? Alors les grandes ablutions, c'est un rituel islamique de purification par l'eau, qui nous permet d'être en état de pureté pour accomplir la prière, le jeûne, la lecture coranique, c'est-à-dire en touchant le Coran directement, mais aussi pour nous débarrasser de nos péchés. Le but des grandes ablutions étant que l'eau doit être passée sur tout le corps, sans exception. Et c'est ce qu'il fait la différence avec les autres ablutions, notamment Al-Rusl, les petites ablutions, ou bien Al-Tayem-Oum, qui sont les ablutions sèches. On va passer à la deuxième question, quand faut-il les faire ces grandes ablutions ? Il faut savoir que Al-Rusl, ou bien les grandes ablutions, deviennent obligatoires pour la femme dans trois cas possibles. Je vais les décortiquer dans l'ordre chronologique. Le cas numéro 1. Après chaque menstruation, la jeune fille, ou bien la femme en général, doit effectuer son Rosl, qui sont les grandes ablutions. Généralement, ça arrive une fois par mois. Le cas numéro 2. Après une relation intime, la femme, et là l'homme aussi est concerné, doivent effectuer leurs grandes ablutions. Et ce cas est fréquent par rapport au menstrual. Le cas numéro 3. Après les lochis, les lochis ce sont des époulements de sang après l'accouchement de la femme. Al-Rusl se fait également pour le défaire musulman lors du lavage mortuaire, excepté pour le martyr. Comme la plupart des musulmans savent que le martyr est enterré de cette manière-là, c'est-à-dire dans l'état dans lequel il est mort. Avec son sang, il n'y a pas de lavage qui se fait sur ce défaire. Les grandes ablutions sont aussi obligatoires pour le nouveau reconverti. On va passer à la question 3. Comment faire les grandes ablutions ? La plus importante, avant de commencer, c'est de s'assurer que l'eau soit pure, c'est-à-dire une odeur, un color et sans saveur, excepté l'eau de mer, dans laquelle nous pouvons plonger et ressortir purifiée, sachant que l'eau de mer est salée, donc elle a de la saveur. Ensuite, nous allons commencer par la première étape, qui est l'intention de faire les grandes ablutions. Le mot Bismillah. Deuxième étape, qui est de se laver les mains jusqu'au poignet, ici, donc trois fois. Troisième étape, il faut se laver les parties intimes et les alentours, avec la main gauche de préférence. Après cela, la quatrième étape, qui est de faire les petites ablutions. Avant de commencer, on peut toujours se laver les mains avec du savon. La partie 5, c'est la partie la plus importante pour la femme ou la fille en général. Donc, pour ce qui concerne les cheveux, le lavage des cheveux ou bien la tête, comment faut-il procéder ? Pour le cas des louchis ou en cas de monstru, qui sont des cas peu fréquents, il faut que tous les cheveux soient mouillés. De la racine, on frotte bien, donc on mouille bien de la racine jusqu'aux pointes des cheveux. En tout cas, des rapports intimes. Beaucoup de femmes se demandent s'il faut se laver les cheveux d'une manière complète ou bien il faut juste passer la main par-dessus, très rapidement et légèrement. Le lavage des cheveux est plus allégé. Je vous explique. Ce hadith de Oum Salama prouve bien qu'il y a un allégement sur les cheveux. En effet, elle lui pose une question concernant ses cheveux puisqu'autrefois, elle faisait des tresses. Et elle lui a demandé s'elle pouvait garder ses tresses. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu qu'elle pouvait se suffire avec trois poignées d'eau sur la tête. Et ainsi, elle était purifiée. Il n'a pas besoin de défaire ses tresses pour elle gêner. Pour ce faire, on prend trois poignées d'eau, trois poignées d'eau comme ceci. On verse sur la tête en frictionnant bien évidemment, en frottant sur le crâne, sans oublier derrière, au niveau de la nuque, devant, sur le côté, etc. Trois fois, donc trois poignées d'eau sur la tête de manière à ce que l'eau pénètre dans l'épiderme. De la racine jusqu'aux pointes et essuyer de cette façon, voilà, plus légère et accompagnée jusqu'aux pointes. Sachant que sous chaque cheveux, il y a al-janaba, donc il y a des impuretés. Ce qui fait la différence avec les deux cas que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire les monstres et les lochis, dans lesquels il faut vraiment bien tout mouiller, vu que c'est un cas qui est plus fréquent. Donc, Alhamdoulilah, la religion nous a allégé donc ce fait-là. Étape 6, il faut passer l'eau sur la partie droite de son corps. Donc précédemment, nous avons fait nos petites ablutions, donc on arrive au cou. Du cou, de la partie droite jusqu'au pied de la partie droite, on va commencer à se laver, donc en faisant des mouvements à ce qu'on frotte et les impuretés qui se trouvent sur notre corps. Donc on frotte bien ici, comme ça, et on commence donc par le bras droit, la main droite, etc. On passe sous les aisselles, bien évidemment, sur les parties ou bien les plis ici que nous avons sur les côtés. Et on lève toute la partie droite sans toucher les parties intimes. Si dans ce cas-là, vous arrivez de toucher vos parties intimes, il faudra recommencer les ablutions. Je viens sur la partie gauche et je fais la même chose. Donc en partant du cou, je frotte bien, je fais des mouvements. Lorsque j'aurai terminé le lavage de mon pied gauche, j'aurai terminé mes grandes ablutions. Là, je fais la shahada et je dis Et ainsi, nous aurons terminé nos grandes ablutions prophétiques. Il faut savoir que ces grandes ablutions que je viens de vous montrer, donc que je viens de vous décrire, de vous décortiquer, donc partie par partie, c'est comme ça que le prophète sœur de la sœur faisait ces grandes ablutions. Je sens que si vous voulez être purifié d'une manière rapide et efficace éventuellement, donc aujourd'hui nous disposons des pommeaux de douche. Vous pouvez vous mettre sous votre pommeau de douche, donc l'ouvrir et vous imbiber tout le corps d'eau. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les parties qui sont cachées, il faut bien se laver. Et à ce moment-là, on est purifié. Et aussi, dans le deuxième cas, comme par exemple, si vous vous retrouvez devant un bassin et que vous êtes dans un état de jeune à bas, à ce moment-là, vous pouvez plonger dans ce bassin, donc il s'agit d'une piscine, d'une mer. Donc à ce moment-là, vous plongez, vous ressortez et vous êtes en état de pureté, vous êtes purifié.